Je pense vraiment que je suis sur mon X en vie, dans le sens que j'ai été capable de montrer avec la boxe dans le passé que finalement j'avais un talent dans ce sport-là, que j'avais des belles capacités à montrer. Donc, j'ai aimé ce sport-là parce que j'excellais, veux, veux pas dedans. Mais là, ça a été aussi de montrer que je pense que finalement, peu importe l'étape de la vie, que ça soit difficile, on est capable de s'en sortir. On est capable de s'en pousser les manches et de foncer. Elle remonte dans l'arène ce soir après cinq ans et demi d'absence. Vanessa Lepage-Johannis, qui ne s'est pas battue depuis 2017 quand elle est allée subir la défaite en combat de championnat du monde, double BBSIC. Termina, termina, termina! Voyons voir si Vanessa Lepage-Johannis aura de la rouille. Du gauche, un direct, une main gauche et une droite! Elle envoie son adversaire dans les câbles. Des coins contre-attaque, proche direct ici, Lepage-Johannis! Envoyant Marie-Ève-Digard et Kim Clavel connaît du succès qu'elle a eu envie de retourner sur le ring. Et pourquoi pas retourner à la chasse à un combat de championnat du monde, elle aussi. Mesdames et messieurs, après quatre ronde, le gagnant par décision un an! Quand je boxais dans le Team Canada et tout, avant, j'avais pas de préparateur physique. Ça a été vraiment... C'était juste de la boxe. Puis je faisais pas vraiment de musculation, tu sais, c'était vraiment juste de la technique de boxe, puis tout ça. Puis là, de me remettre en forme avec un préparateur physique, que je vois que mes poids, ils augmentent, que je vois que je suis plus forte. C'est sûr que quand j'ai fait mon championnat du monde, j'avais début 22 ans, tu sais, j'étais pas encore dans mon pic, t'sais, au niveau de mon corps, là, physiquement et tout. Premièrement, initialement, là, les promoteurs de cet événement-là m'ont relancé peut-être à trois reprises. Puis c'était dans des moments où Vanessa, c'était pas... Elle était pas à son summum, à son summum, mais on s'entraînait quand même. Je savais déjà c'était à quoi la réponse de Vanessa, parce que Vanessa, des défis, en me disant, elle va en prendre. Ça fait que oui, on est allés en championnat du monde. D'habitude, notre équipe, là, ils me font tellement pas stresser, là, on rit, puis on a du plaisir. Mais à ce championnat-là du monde, j'étais stressée, puis... Pendant le réchauffement dans le vestiaire, la championne, elle s'est amenée pour faire son réchauffement dans le vestiaire à côté de nous. On pouvait attendre voler une mouche dans notre vestiaire à nous autres, parce qu'on était en championnat du monde. Je me souviendrai toujours, j'étais assez avec mon hoodie, puis avec mes gants, puis là, je l'entendais très bien. Vanessa a dit, j'espère que c'est pas la championne qui frappe comme ça, ça n'a pas de bon sens, ça claquait, là. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait, ouf, c'est moi qui vais aller manger ces coups-là après ça, tu sais. Quand on regardait les vidéos à ce moment-là, la tigresse, à nos yeux, à moi et Marcelin, c'était pas une fille qui était imbattable. Mais quand on arrivait là, on a vu comme la différence du dernier combo avec le combo qu'on avait là, une fille beaucoup plus amaigrie, plus costaude. Impressionnante, c'était toute une pièce, de la regarder comme ça, puis la largeur, là. C'était pas normal, là, tu sais, même moi, j'aurais pas affronté cette femme-là, là, c'était... Puis là, je me disais, OK, là, il faut envrayer le mental parce qu'on s'en va pas, là, faire un petit combat de présence, là. On va... ça va être une guerre. Vanessa a gagné le premier round, puis quand elle est arrivée dans le coin, elle dit, ouf, elle me fait mal des deux mains. Les deux mains me font mal. Je le compare souvent à une masse dans le front, c'est comme si quelqu'un me donnait des coups de masse à chaque fois. Là, là, j'ai dit, on l'a dit avant de partir, on est all-in, là. On est en championnat du monde. Elle dit, je le sais. J'étais là pour livrer la performance, puis je la voulais, la ceinture. Donc, j'ai essayé de donner tout ce que je pouvais, sauf qu'à un moment donné, je pense que mon corps, même si la tête veut, le corps ne suivait plus, tu sais. Les bras, manger des coups sur les bras, c'était lourd, j'avais la misère à aller tenir. J'essayais de trouver des moyens pour me sauver, reprendre mon air, puis recommencer, mais ça fonctionnait pas, c'était vraiment lourd. J'ai toujours dit à Stéphane, j'espère que tu ne me lanceras jamais la serviette, tu sais, puis il m'a dit, vas-y, t'es pas une fille qu'on a eu envie de lancer en serviette, on sait que tu vas aller à la guerre, puis que tu vas tout donner. À la fin du deuxième round, là, je voyais la différence au niveau de son visage, le front, là, puis le visage, là, on en disait long. À ce moment-là, je me rappellerais au troisième round, quand elle venait me frapper, dans ma tête, je me suis dit, si Stéphane la lance la serviette, c'est pas grave. On dirait que j'ai été là, dans ma tête, je me disais, je vais l'accepter, parce que là, c'est ma santé. C'est à ce moment-là que je pense que j'ai un peu paniqué, puis j'ai dit, oh, OK, ça cogne plus que je pensais. On n'est pas revenus au gym immédiatement après. On s'est entraînés plusieurs semaines après. J'avais caché, c'était à Stéphane, que j'avais une commotion cérébrale après le championnat du monde. Pour moi, OK, tout va bien, on va retourner pour la ceinture, on va juste faire une coupe de combat avant d'y retourner, pour me remettre dedans. Je voyais que faire du sac, c'était moins fluide, moins fort, moins tout, autrement dit. Quand il est revenu au gym, il avait fait un premier sparring avec un de mes plus jeunes boxeurs amateurs. Puis première main arrière qui a sorti, Vanessa s'est faite pincer, puis elle l'a saisie sur place. Je mangeais des coups, puis ça me faisait mal. Puis j'étais obligée de prendre des Advil à tous les soirs, tu sais, c'est pas normal. On a tout de suite arrêté, on a vu qu'il se passait quelque chose, tu sais. Je le cachais, puis je voulais pas qu'on annule, parce qu'on avait déjà une intention de retourner dans le ring. Tu sais, c'était ma chance pour moi de montrer qu'on peut laisser le combat de championnat du monde de côté, tu sais, je reviens. Mais c'était illogique que je retourne en compétition. Donc Stéphane avait vraiment dit à ce moment-là, écoute, Vanessa, oublie ton combat de mois d'octobre, là. Prends-le pour guérir, parce qu'on ira... je ira pas te mettre en danger, tu sais. Je me suis jamais vraiment posé la question de où est-ce que ça vient de me chercher, mais je pense que ça devient où est-ce que j'avais tellement une rage quand j'étais petite de me faire intimider, tu sais. Moi, je me faisais attendre après l'école, puis écoute, par une dizaine de gars qui habitaient dans la même rue que moi, puis ils m'attendaient avec des bâtons puis des garnotes de sphats, puis ils me lançaient tout de suite, là. Je revenais en sang chez nous à toutes les soirs. Vanessa, t'es arrivée aux alentours de 2011, puis t'es arrivée avec sa mère. Vanessa a besoin de bouger. J'ai dit, tu as essayé la boxe, t'as dit, maman, la boxe, franchement, on va se frapper. J'ai dit, regarde, on va aller voir, tout ça. Fait que je l'ai déposé. En rentrant au gym, je vais toujours me rappeler, j'étais la seule fille. Je rentrais là, c'était tous des gars, t'sais, des adultes, là, il n'y a pas aucun enfant, puis moi, je veux dire, j'avais début 16 ans. Ça avait pas l'air sûre d'elle au début, quand elle était réveille, là, tu sais. Elle était un petit peu intimidée par l'emplacement, puis je pense par l'ambiance aussi. Mais quand j'ai retourné la chercher, je m'en souviens qu'elle a dit, je vais acheter des gains. Ah non, non, c'est pas vrai, là, c'est juste pour aller t'amuser un petit peu. J'ai demandé à ma mère, je voulais avoir mes garde-bas, je voulais avoir mes souliers, je voulais tout m'équiper, là, c'était officiel que je voulais embarquer là-dedans. Elle a de l'air de rien, mais quand elle commence à brasser ou qu'elle commence à faire du sport, dans peu importe les disciplines, on voit un attrait qui est assez surprenant de Vanessa, c'est que c'est une fille qui est fluide, puis qui était très athlétique. Cette fille-là, elle a un talent pour le sport. Vanessa, tu lui mets dans la tête que t'es capable de travailler, bien, elle va le faire, puis elle va se focusser à réussir. Je suis là, messieurs, au premier moment ce soir, et c'est ici qu'elle est venu, du Deux-Docs de la petite nation, la petite nation ! J'avais début 16 ans, là, donc, vivre ça à 16 ans, c'est quelque chose, et il faut pas oublier que je faisais un premier combat de boxe, mais dans mon village où je me faisais intimider. Puis, tu sais, moi, j'étais tout le temps reconnue comme la petite grosse, là, tu sais, donc, ça a été tout ça aussi de gérer à... Oui, je fais un premier combat de boxe, mais je pense que c'était pas nécessairement montrer aux autres, mais montrer surtout à moi-même que je valais quelque chose, aussi. Elle a réussi avec un brio, puis elle a pris goût, à ce moment-là, de continuer, puis d'en vouloir plus, puis d'en manger, puis d'en manger, puis d'en manger. J'essayais à se faire mon retour. Je venais de guérir de ma commotion cérébrale. Je me disais, on est prêts pour revenir pour de bon, puis essayer de trouver un combat. Là, je me disais, bien là, on est prêts, tu sais, je me remets en forme, puis j'avais un autre copain à cette époque-là, il était à l'hôpital, il me dit, putain, je vais chercher un café, on va prendre mon auto, on va au dépanneur chercher un café dans le village. La voiture en avant de moi, elle décide de tourner à gauche, donc moi, j'arrête bien évidemment, mais la madame en arrière de moi, elle m'avait jamais vue. Elle a comme figé, fait qu'elle a jamais arrêté, elle m'a rentrée dedans une deuxième fois. Donc, la tête qui a revolé sur le volant à deux reprises. J'ai été à l'hôpital, puis tout ça, faire sûr que tout était correct, mais c'est les jours qui ont suivi qu'il y avait des blessures dans mon bras et tout. L'accident est arrivé en juin, c'est sûr que, sur le moment, c'était une autre déception. Ça a été de revivre tout, mon championnat du monde, de revivre le combat qui avait été annulé. J'étais massothérapeute à ce moment-là, donc l'accident de tôt en étant massothérapeute, j'ai perdu la force de mon bras. J'étais incapable de masser mes clients. Donc, un arrêt de travail, je suis prêt à la maison, j'ai plus rien à faire. Ça a toujours été ma boxe parce que j'étais dans l'équipe nationale. Quand je trouvais un autre emploi, je disais à mes employeurs, « Voici mon horaire de travail, il faut que ça concorde avec ma boxe. Sinon, je vais aller me trouver un autre job ailleurs. » Ça a toujours été boxe, boxe, boxe. Donc, du jour au lendemain, je ne peux plus rien faire, je suis prêt à la maison, puis finalement, ma boxe n'est plus là. J'ai eu la chance, dans ce processus-là, de rencontrer une merveilleuse amie. Donc, elle, elle a fait son cours d'éducatrice avec moi. Dans le fond, on s'est rencontrée en octobre 2019, moi et Vanessa. Donc, en janvier 2020, c'est pas longtemps après, c'est qu'elle a vraiment eu son déclic. Puis, notre amitié a commencé à se développer un peu plus. Puis, elle a vécu, vraiment, elle, elle m'a vue à 315 livres. La journée que je commençais à ne plus m'inquiéter, c'est quand elle a fait des amis, en dehors de la boxe. Quand j'avais mes petits moments, là, où est-ce que ça n'allait pas, bien, c'était facile, tu sais, je prenais le téléphone, puis c'était la première fois de ma vie qu'en part la boxe, j'avais quelqu'un que je pouvais vraiment me confier. Elle m'a raconté son championnat du monde, l'accident qu'elle avait eu par la suite, après. Puis, quand elle m'a tout rencontré ça, puis là, elle a comme versé une larme en disant, tu sais, je veux être là, puis c'est ma place. Puis là, je suis devenue émotive, puis j'avais un cœur gros, parce que je savais que, justement, elle n'allait pas à ce moment-là, tu sais. Je me rappellerais tout le temps, on dirait que je voyais les autres se battre, tu sais, les Marie-Ève du Caire qui me clavillent, qui prenaient de l'ampleur sur la boxe ménine au Québec. Moi, je me regardais dans le miroir, puis je me disais, « Hé, j'avais la chance, j'avais cette possibilité-là, moi. » Puis je m'arrête chez nous à rien faire, tu sais. Puis à ce moment-là, quand je me suis regardée dans le miroir le 6 janvier, où ce que, là, les blessures physiques étaient parties, là, c'était juste de me donner un bon coupé dans le derrière, puis de dire, « On recommence, là, tu sais. » La balance avait été longtemps serrée, puis justement, quand je me suis dit que la journée-là, je voulais me peser, en tout cas, la balance, si j'aurais pu la lancer au bout de mes bras, je l'aurais faite. Elle s'est levée le lendemain matin, elle est arrivée à l'école en jogging, puis je me suis dit, « Ben voyons, Vanessa, tu fais quoi? » Puis elle dit, « J'ai rien du gym. » Puis là, j'ai dit, « Quoi? » J'ai dit, « Ben, il est 7h30 le matin, tu sais. » Puis elle dit, « Non, moi, je me suis réveillée à 4h, je suis allée m'entraîner, puis elle dit, « C'est fini, merde. » Le chiffre a été vraiment un coup de masse dans le front, comme Aléandra Gemnaise m'avait fait au championnat du monde. J'ai vraiment vu Vanessa faire un changement extrême, de prendre ça vraiment au sérieux. Je l'ai vue quand elle rentrait au gym. Son physique avait changé, son visuel avait changé, puis son minding était bien, elle était à l'aise, elle avait hâte, elle était enjouée, elle était contente, elle était fière d'être ici. C'était pas juste un combat de boxe, c'était un combat de moi, tu sais, aussi. C'était à moi, ce combat-là, que j'avais livré, tu sais, pour revenir. Mais quand elle m'a dit qu'elle retourne à la boxe, « Ah, j'ai été contente. » Quand elle m'a dit qu'elle lâchait la boxe, j'ai dit, « Ah, je te soutiens. » Mais dans le temps de mon corps de maman, « Non, toi, il faut que tu sois là. » C'est là que tu es bien. Là, elle voulait m'en donner. Mais là, j'avais une fille devant moi qui était mature, accomplie, puis décidée, puis elle dit, « Là, c'est vrai. » Tu sais que ta blonde s'en va là pour manger des coups, veut, veut pas. Bon, les deux boxeuses ne seront pas timides dans ce début de combat s'échange de violents coups de poing. Oh, quel crochet du gauche! Oui, elle était tellement bien préparée, mais tu sais, c'était ma première fois. Je me rappelle, j'étais debout sur le bord des marches puis elle passait juste en avant de moi, Vanessa. Mais le stress tout le long du combat, quand ça a fini, les jambes m'ont tombé, j'étais brûleur. J'étais tellement fier d'elle, tout ce qu'elle a accompli, parce que je connais son histoire du début à la fin. Elle mérite tous les rêves, tous les accomplissements, les efforts qu'elle met là-dedans. Elle mérite, c'est elle-même qui le fait. ... pour firmer Vanessa Lepas-Johanis qui a gagné tous les rames sur toutes les cartes des juges et elle peut célébrer son retour dans le ring après cinq ans et demi de l'activité. Ce matin, là, maintenant, il est 4h45, on part dans cinq minutes pour le gym. Donc, un petit pré-workout pour se donner de l'énergie parce que le training, le training de la soirée, maintenant, le sommeil, il est court. Ça nous prend un peu d'énergie pour faire notre training. Donc, c'est ça, tu work out puis on est prêts pour partir. C'est très agréable de travailler avec un athlète comme Vanessa. J'aime l'enseignement de ma soeur parce qu'après, je suis comme, un jour, les fêtes. On n'a pas à dealer avec. Je vais simplement dire qu'est-ce qu'elle a à faire. Elle le fait, puis les résultats arrivent plus rapidement de cette façon-là. Ça, c'est un gros challenge, partir d'aussi loin qu'elle est partie pour revenir beaucoup mieux qu'elle l'était quand elle a arrêté. C'est quelque chose qui est quand même exceptionnel. Elle aurait eu toutes les raisons du monde de l'arrêter, mais elle a tout donné ce qu'il fallait. Donc, on en a tiré des résultats. Très satisfait. Je pense que tous les efforts me sont récompensés, puis non, je suis vraiment heureuse. Au départ, ça a été vraiment une question personnelle de ne pas me sentir bien dans ma peau. Maintenant, je me sens bien dans ma peau. Après ça, j'ai rencontré mon conjoint. On va se l'avouer qu'en tant que conjoint d'athlète, c'est vraiment pas facile. Je te le cacherais pas que c'est vraiment, vraiment pas facile. C'est un 3, 4 ans, 5 ans, on verra aussi que ça va nous mener. Combien de temps que ça va durer sa boucle, j'y souhaite que ça dure longtemps. Je suis contente que justement, il m'appuie là-dedans, puis qu'il soit conscient que je suis en train de vivre un rêve. Puis pour moi, c'est important à ce qu'il me supporte là-dedans. Dans un combat, puis la préparation de combat, comme je disais tantôt, il faut que ça l'aille bien partout. Si ça va pas bien à la maison, ça peut pas arrêter dans le ring. Toute Vanice, elle fait son potage, elle fait ses plats noirs, elle fait les miens aussi. Oui, je l'encourage, je mange comme elle, pour pas manger rien non plus dans sa face, parce que tu sais, quand il y a ta préparation, surtout le combat. Ce soutien-là, il est important, puis de me sentir que je suis appuyée, puis tu sais, c'est la même chose. Tu sais, je me dis, c'est tellement gros ce que je vis en ce moment, que pour moi, ça en dit beaucoup sur mon couple. Tu sais, s'il est capable de me soutenir dans des moments comme ça, je me dis, après ça, rien ne va nous arrêter. Vanessa, elle mérite tellement d'être bien entoureux. C'est un cœur sur place, ces femmes-là. Je la vois aller avec mon gars, c'est pareil. Autant qu'elle se dévoue à la boxe, qu'elle se dévoue le plus possible à la famille, à sa job avec les enfants. On regarde Vanessa ici, c'est pas une boxeuse qu'on voit, là. C'est vraiment une éducatrice en petite enfance qui est là pour les enfants. J'ai... J'ai... Besoin de ça. Reste sensible au développement, là, parce que c'est ça notre objectif aussi, là, d'amener les enfants toujours un petit peu plus loin. Puis ça, tu sais, Vanessa, c'est une force qu'elle a. Le train, tchou, tchou! T'as vu le train, toi aussi? T'sais, c'est une femme complète. Puis je pourrais pas avoir demandé mieux comme femme dans ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle travaille tellement fort, elle a vécu tellement de choses. L'avoir de même dégagée et être en confiance, c'était pareil comme le combat de la championnat du monde. C'est dans le passé, puis elle pouvait foncer. Puis j'étais fière d'elle, de la femme qu'elle est devenue. Tu sais, dans la vie, nous autres, les boxeurs, on vit des fois des moments difficiles. Tu veux le dire qu'elle continue comme Capella, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Puis j'espère pour elle qu'elle va devenir championnat du monde. Je l'espère, puis je suis convaincu qu'elle va le faire.